D'abord, merci beaucoup d'avoir acheté mon e-book, mon guide sur le sommeil et sur le réveil. Ça me fait très plaisir parce que j'ai mis beaucoup de passion à écrire ce livre et beaucoup de travail aussi. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider et que vous allez pouvoir avoir des réveils beaucoup plus intéressants. Alors, pour écrire cet e-book, il a fallu le diviser en plusieurs parties. Si vous ne l'avez pas encore lu, et je pense que vous ne l'avez pas fait parce que vous venez de l'acheter, vous allez voir qu'il y a une partie réveil, donc le réveil ultra-matinal, ce qui vous intéresse je pense. Mais quand on parle de réveil ultra-matinal, il faut aussi parler de sommeil. On ne peut pas se réveiller de façon confortable et plein d'action et plein d'énergie le matin si on ne passe pas une bonne nuit. Donc la première partie du guide est consacrée au sommeil, comment bien dormir, etc. C'est très important. Et ensuite, bien sûr, comment bien se réveiller. Je vous ai réservé une troisième partie qui concerne mon cas personnel où je raconte mon expérience depuis 2003 avec le réveil matinal. Et une petite surprise à la fin du livre, à la fin du guide, pour vous montrer qu'on peut vraiment faire des choses très intéressantes si on arrive à contrôler et à bien comprendre ses rythmes circadiens, son cycle du sommeil et bien sûr le réveil. Mais dans cette vidéo, ce dont je veux vous parler et dont je ne parle pas dans le livre parce que sinon ça aurait fait un livre beaucoup trop grand, c'est de la sieste. Alors, la sieste, il y a deux écoles. Est-ce qu'il faut faire une sieste ou pas ? La première école qui dit non, absolument pas, il ne faut pas faire de sieste, il ne faut pas dormir, il faut rester réveillé, comme ça le soir lorsqu'on arrive, on est vraiment fatigué et on dort comme une pierre. Et puis il y a la deuxième école qui dit une petite sieste, ce n'est pas négligeable, c'est agréable, ça permet de se reposer, de retrouver un petit peu d'énergie avant la fin de la journée. Ma position entre ces deux écoles, c'est la deuxième. Il faut faire une sieste. Je suis pour la sieste, je suis pro-sieste. D'ailleurs, je suis un grand amateur de sieste, j'adore ça, et ça me vient peut-être de mes origines, parce que vous le savez peut-être, si mon père est français, ma mère est portugaise, donc plus méditerranéenne, et en Espagne, en Italie, au Portugal, surtout dans le sud, on adore faire la sieste. Et bon, on peut considérer que ce sont pour des raisons de chaleur, mais en fait, faire la sieste permet également de récupérer de l'énergie. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pratique la sieste régulièrement, et après une sieste, j'ai de l'énergie, et je peux retravailler de façon sérieuse pendant plusieurs heures sans problème. Si je ne fais pas la sieste, je ne fais pas grand-chose. Je vais me relaxer, regarder la télé, lire quelque chose, mais je ne suis pas vraiment efficace. Ceci dit, pour faire la sieste, il faut faire attention. Il ne s'agit pas de faire la sieste n'importe comment, de se lancer dans un lit, de s'endormir, et puis de se réveiller comme ça. Il faut également respecter son cycle du sommeil. Le moment où vous allez vous endormir n'est pas très important, mais c'est le moment où vous allez vous réveiller qui est le plus important. Il faut essayer de le faire correspondre avec la fin d'un de vos cycles du sommeil. En sachant qu'il y a quand même une petite donnée technique, c'est qu'en début d'après-midi, on a tous un petit coup d'assoupissement, on a tous un petit peu envie de dormir, et souvent, on pense que c'est parce qu'on a pris le déjeuner, et après le déjeuner, la digestion commence, et bon, on est un peu lourd, on a trop mangé peut-être, on a des petits renvois, et ça nous fait un petit peu somnoler. Eh bien, c'est un petit peu vrai, mais naturellement, le corps a tendance à s'assoupir. Juste après, entre une heure et trois heures de l'après-midi, ça dépend de chacun et de chacune, le corps a besoin de récupérer. C'est naturel, c'est normal. Même si vous ne mangez pas, vous allez avoir ce petit accès de faiblesse. Donc, autant en profiter pour se relaxer, recharger ses batteries, et après, repartir de plus belle, soit être créatif, soit vous faites d'autres choses, mais enfin, vous pouvez récupérer. Donc, comme je vous le disais, la durée importe peu, ça dépend de vous. Il m'arrive de faire des siestes très courtes, à peine 20-30 minutes, pas plus, mais il m'arrive aussi de faire des siestes de 90 minutes, c'est-à-dire un cycle du sommeil complet. Et ça va très bien après. Je me réveille, je ne suis pas pâteux, très vite, je retrouve mon énergie, et j'ai de l'énergie jusqu'à à peu près 6-7 heures, le moment du dîner, où là, j'ai besoin de reprendre des calories, des vitamines. À vous de voir, donc, si vous avez besoin, de faire une longue ou courte sieste. C'est à vous de choisir. Et si vous n'avez pas envie de faire de sieste, eh bien, n'en faites pas, parce que ça veut dire que votre métabolisme n'en a pas besoin, vous êtes d'un type de personne qui pouvait travailler toute la journée. Tant mieux pour vous, profitez-en. Un dernier petit truc qui m'a été donné il y a quelques années, pour se réveiller après une sieste, vous pouvez utiliser le réveil, etc., ou naturellement. Mais il y a un petit truc que je n'ai jamais essayé. Pourquoi ? Parce que c'est à base de café. Donc moi, je n'aime pas le café pur, je le bois café au lait, des choses comme ça. Mais si vous aimez le café, surtout si vous aimez l'expresso, il y a un petit truc qui est recommandé, qui m'a été dit il y a quelques années de ça, je ne l'ai jamais fait. au moment où vous allez vous endormir, juste avant de faire votre sieste, vous avalez un expresso. Vous avez l'expresso, vous faites votre sieste, et quand vous vous réveillez, généralement c'est une sieste assez courte, vous allez avoir une énergie formidable. Essayez, testez, ce n'est pas fait. Si ça marche pour vous, si ça ne marche pas, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse, c'est jp.revolutionpersonnel.com et puis dites-moi ce que vous en pensez parce que vous savez que si j'ai fait maintenant ce guide pour bien se réveiller, bien dormir, un prochain guide, ce sera peut-être le guide de la sieste. Et donc à ce moment-là, j'inclurai votre témoignage et je vous en remercie d'avance. Donc bonne lecture, merci encore d'avoir acheté le guide du sommeil et du réveil ultra matinal. Je vous souhaite bonne chance, n'oubliez pas qu'il y a une garantie, si ça ne vous plaît pas, je vous rembourse, ce n'est pas un problème parce que je veux que ça vous soit profitable et puis je vous dis bonne nuit. Merci. 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 Merci.